les gens et là ils vont en direct bon je suis à l'envers c'est très déstabilisant je suis en direct je ne sais pas s'il y a quelqu'un c'est très déstabilisant mais ce n'est pas très grave je vais commencer par vous dire un grand merci d'avoir participé à ce concours merci pour tous vos super gentils messages d'anniversaire et d'amour vraiment ça m'a été droit au coeur vous n'étiez pas obligé mais ça fait super plaisir ce jour là ça a été juste un super super jour d'abord il a fait un soleil de dingue parce que genre la veille absolument pas le lendemain absolument pas mais là c'était parfait j'ai eu plein plein de belles surprises énergétiques des signes etc c'était super d'ailleurs le matin je voyais beaucoup le chiffre 77 je suis née en 77 c'est quand même assez drôle du coup je suis allée me diriger pour voir dans le livre des anges ce que ça pouvait bien vouloir dire et en chemin vers le livre d'un coup me vient l'idée d'ouvrir un livre à la page 77 et alors tout naturellement en fait je ne sais pas c'est mon seul je me suis mis j'ai pris celui-là ah vous voyez à l'endroit vous c'est bien super donc j'ai pris réveiller le chemin qui est en vous et le passage était juste super ça parlait du du pouvoir de la parole enfin c'était génial je ne vais pas vous le dire parce que sinon c'est un petit peu long et alors ce qu'il y a de drôle c'est que quand je suis rentrée un peu plus tard parce que j'étais sortie dans l'après-midi sur mon chemin quoi 100 mètres avant la maison je tombe sur une plume mais genre juste trop belle et ce n'est pas une plume de chaman ça sans déconner mais en plus je n'en ai jamais vu par ici c'est à dire les oiseaux qu'il y a ici ils n'ont pas ces plumes-là je ne sais pas d'où il venait à part les oiseaux ici il y a des chats ou des chiens et alors des chats et des chiens à plumes je crois que je m'en serais rappelée quand même je m'en serais rappelée du coup je la kiffe la plume voilà et puis surtout à la fin de la journée je me suis dit mais comment je suis trop bien parce qu'il faisait grand soleil dehors mais alors il faisait hyper grand soleil à l'intérieur et je me suis dit mais c'est comme ça qu'on devrait voir tous les jours en fait tous les jours c'est notre anniversaire tous les jours on devrait être heureux d'être sur terre et tous les jours on devrait être happy comme ça enfin du moins en fond parce que et ça m'a rappelé quelque chose coucou coucou Steph ça m'a rappelé quelque chose ça me fait plaisir parce que je ne parle pas dans le vent ça aurait été pour après c'est pas très grave et donc ça m'a rappelé que vous savez il y a des fois comme ça on atteint des états de joie intense de plénitude complète de connexion mais totale et on est hyper bien et après ça redescend et alors on est toujours à la recherche de cet état et on se dit oh là là ça veut dire que je ne suis pas bien parce que je ne suis pas capable de retourner dans cet état non en fait tout va bien c'est normal on est sur terre et sur terre c'est le plan c'est le plan de la dualité et c'est le plan des émotions et de tout ce qui va avec et on est là pour les vivre donc on ne peut pas être H24 dans la plénitude la plus complète on ne peut pas être H24 hyper joyeux c'est pas possible on est sur terre on est sur terre donc c'est fait pour vivre tous ces états là et pendant qu'on cherche à atteindre tout le temps ces états de perfection on dit de vivre l'instant présent et le plus important c'est de le vivre et de 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 quel est le monde que je cherche enfin bref de les vivre tous ces états il faut les vivre donc oui il faut profiter de tous ces tous ces instants où on a pu vivre toutes ces ces plénitudes et patata patati patata oui mais il ne faut pas les chercher en permanence il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a là sur l'instant présent donc bref j'étais hyper joyeuse je ne vais pas durer trop trop longtemps la vidéo sinon je parle très très beaucoup comment ça se passe je vais vous parler du soin le soin je l'ai mis sur le site donc bon vous avez déjà pas mal d'infos on m'a posé la question alors oui effectivement j'avais oublié de le préciser mais évidemment oui oui ça se fait à distance on peut tout à fait le faire à distance moi quand j'ai appris la technique la personne qui développait ça c'est pas la personne qui m'a enseigné la personne qui a développé ça disait que on ne peut absolument pas le faire à distance bon je suis une petite rebelle et puis je n'aime pas qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire et je me suis dit ben non il n'y a pas de raison après tout en énergétique il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire du coup je me suis dit ben non moi je le ferai à distance et puis alors bon ça peut mettre un petit peu quand même le doute et puis ben j'ai demandé confirmation quand même au guide et c'est par ma meilleure amie qui m'ont donné la réponse et ils m'ont dit mais oui tu peux et tu le sais le tu le sais c'est la petite glissotte pour dire si tu pouvais te faire confiance ce serait sympa en termes donc voilà et puis effectivement j'ai testé sans le faire exprès c'est à dire que je faisais un soin énergétique à quelqu'un mais on est rebelle dans l'âme mais grave je crois qu'on vient tous en plus de plus en plus rebelle et je faisais un soin énergétique pas un soin crânien mais un soin énergétique à quelqu'un et pendant le soin on a guidé mes mains vers sa tête et vers ses fameux points donc je ne pouvais pas faire autrement donc oui on peut le faire à distance quand on le fait en direct sur la personne c'est bien parce que vous profitez d'un moment doux voilà c'est de l'effleurement on touche certains points enfin voilà c'est un moment pour vous mais quand vous ne pouvez pas être en direct avec la personne vous pouvez le faire à distance et c'est là où je suis là c'est super donc ce soin il vous permet de libérer des mémoires cellulaires alors sur chaque personne il va agir différemment selon ce que vous avez besoin sur le moment évidemment moi je mets mon exemple sur le site mais bon c'est le mien c'est juste que d'une personne à l'autre ça peut complètement changer je l'ai fait sur quelqu'un qui était complètement vidé en énergie etc ça lui a refilé tout un boost une nouvelle vision des choses sur ce qu'elle traversait etc donc un nouvel élan elle avait trouvé ça génial donc voilà pour le soin donc on touche certains points par exemple il y a les points bonheur argent etc toutes ces croyances qu'on a là qui ne servent à rien ça permet de libérer ça ça m'a aussi appris ce soin c'était en début d'année que on peut travailler sur soi profondément et puissamment dans la douceur ah oui la douceur on peut et ce soin là c'est ça c'est complètement de la douceur et pourtant ça fait travailler hyper fort à l'intérieur voilà donc ce que je vais faire c'est que j'ai pris tous vos noms alors j'ai fait c'était mon anniversaire donc j'ai changé un petit peu d'avis j'ai pris le nom de tous ceux qui avaient commenté de tous ceux qui avaient liké ou partagé etc j'ai pris tout le monde et j'ai mis vos petits noms dans mon petit de décaèbre d'amour que je kiffe d'amour si vous n'êtes pas tiré au sort comme on le dit tout le temps c'est pas grave c'est que c'était pas prévu pour vous donc vous n'avez rien perdu du tout au contraire vous avez gagné parce qu'en plus je vous mets là-dedans et là-dedans vous allez pouvoir bénéficier des énergies du dodecaèbre qui sont juste méga hyper puissantes et géniales et j'ai posé de belles intentions avec évidemment sinon ce serait pas drôle donc quoi qu'il arrive même si vous n'êtes pas tiré et même la personne qui sera tirée vous serez là-dedans donc je vais checker check 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 c'est Noël encore allez je vais demander à une main innocente de tirer la mienne évidemment le 28 décembre la main innocente non pas on peut tenter allez je me concentre allez je me referme dans le petit dodecaèbre et alors c'est une gagnante et c'est que je ne me trompe pas Catherine servant je ne sais pas si on va voir quelque chose et bien ma foi je pourrais essayer 30 ans ça ne fonctionnera pas on ne verra pas bref faites-moi confiance ah ça y est ça vient yeah on y est Catherine servant wouhou tu as gagné le soin super méga puissant magique je te remets dans le dodecaèdre parce que il faut garder les énergies hop donc chère Catherine je t'invite à m'envoyer un mail tu as l'adresse sur le je ne connais pas tu nous en parleras pour nous dire ce que c'est quoi donc Stéphanie ah le dodecaèdre peut-être tu veux dire ah oui d'accord oui tiens il faudrait que je vous en parle donc donc Catherine je t'invite à m'envoyer un mail à leboudoir énergétique des mademoiselles elle arrobas gmail.com mais tu as l'adresse sur la page il faudrait que tu me mettes ton nom et ta photo ce sera plus mieux et puis on parlera de comment ça se passe etc le rendez-vous n'a pas besoin d'être en direct je peux le faire de mon côté et après tu pourras t'y connecter et c'est pareil pour les autres si vous êtes intéressés oui ouais ok le dodecaèdre ouais ok j'en parlerai je voilà ça c'est fait je suis hyper méga contente je vais vous souhaiter un super super bon réveillon profitez éclatez-vous comment vous dire cette année on est tous d'accord comment dire elle a été plutôt coriace mais putain elle a été bonne elle a été bonne parce que punaise elle nous a libérés de tellement de choses elle nous a fait avancer sur tellement de choses aussi on peut même plus les citer tellement il y en a genre en un mois il y a eu des changements pas possibles enfin c'est juste magique cette année elle nous a permis d'évacuer et de commencer à mettre de bonnes bases à construire 2018 année 2 on va continuer comme ça à bien poser les fondations et à construire mais surtout ça va s'envoler elle sent bon cette année mais alors elle sent bon comment vous dire déjà la mienne perso je la sens mais hyper bien mais c'est pour tout le monde juste oui 2018 c'est de la boum qui tue enfin non bon là on est en spiritualité donc on est plutôt on tue pas on est ok oui oui l'année était hyper rude mais punaise elle en valait la peine sortie de zone de confort à tout va la preuve encore aujourd'hui et puis et puis je suis super contente je ne sais pas si j'en avais parlé sur la page mais je vais à Biarritz Biarritz oui c'est bien on s'en fout non comment vous dire j'habite dans le 64 et je vais tellement y retourner que c'est là-bas où je me sens je ne sais pas ah il y a un truc là-bas qui m'attend c'est comme ça donc déjà j'y retourne là en février pour y passer quelques jours pour être carrément sur place et 2018 j'y suis au soleil ça va être super donc je suis hyper méga contente et j'ai déjà mes billets pour février je suis hyper happy c'est ma petite joie du moment enfin en plus de tout le reste donc voilà donc profitez éclatez-vous si vous êtes seul je le redis j'ai été seul à plusieurs réveillons de Noël ou de jour de l'an enfin seul je mens j'étais avec mon amour de chien mais je m'apprêtais quand même je préparais le repas je le préparais un super truc et la musique à la télé et on dansait oui je l'en sais avec mon chien et oui le super partenaire de danse et pas que et donc éclatez-vous quoi si vous êtes en mode déprimé putain mais bazardez le mode victime là appuyez sur le bouton joie et éclatez-vous si vous êtes en famille et qu'il y a tonton Robert ou tata Jacqueline qui vous cause de politique et que vous n'avez pas envie vous bataillez pas dites-lui allez vas-y viens on se lève on danse aujourd'hui on danse demain on parlera politique viens voilà éclatez-vous c'est pour fêter cette arrivée de nouvelle année et dire merci à 2017 parce que parce que ça a été quand même hyper bénéfique et il faut accueillir 2018 mais à bras ouverts parce que je vous dis ça sent méga méga bon personnellement quand vous avez des projets comme ça en cours ça va avancer il va y avoir du mouvement il va y avoir du mouvement c'est génial voilà donc oui bah oui non mais avec nos animaux on est des ouf moi je suis maman gâteau aussi on nous imagine bien danser avec les animaux mais il n'y a pas de raison pour péter aussi donc donc voilà je bah félicitations encore à Catherine puis félicitations à tous vous allez vous êtes vous êtes oui je vous ai transformé en minimaux vous êtes dans le super dodécaèdre pour bénéficier de ces énergies je vais vous poser là sur mon hôtel alors c'est ah non ah oui c'est à l'envers mais je je suis toujours pas miss météo bref je vais vous poser sur mon hôtel tranquillou vous allez bénéficier des énergies du dodécaèdre et voilà je vous fais plein plein de gros bisous merci pour tout d'être là et de voilà de de m'écouter je parle très beaucoup longtemps il va falloir que je me calme et et puis pour les partages etc d'ailleurs je ferai une vidéo sur les partages sur l'objectif parce qu'en fait peut-être que c'est pas assez clair en même temps peut-être que j'ai pas été assez assez clair je vous ferai du coup une vidéo je vais commencer à m'habituer je vous fais plein plein de bisous je vous aime très très fort et puis je vous dis ah non alors non alors je vais pas vous faire la blague de à l'année prochaine non il faut pas faire ça non je vous jure c'est pas bien fort c'est pas tu veux aussi on peut plus faire ça si il y en a qui connaissent Kaamelott j'adore ce passage donc non je vais vous dire dans quelques jours pour pour les bons vins voilà amusez-vous bien profitez mais dansez chiquez le body et le booty c'est l'occasion quoi faut on lâche tout à très vite mes petites ailes gros gros bisous c'est l'occasion